hello tout le monde comment allez vous bon avant de commencer oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est le petit carré rouge la voici et activer la cloche pour savoir quand je mets mes nouvelles vidéos comme vous avez pu voir dans la petite miniature je vais vous parler de rome pas vous faire une dégustation non mais je vais vous parler d'où vient le rome sa conception et les différents types car il ya beaucoup trop de monde qui confondent tout et on va pas traîner allez c'est parti suivez ma bon pour commencer un petit peu d'histoire la canne est née en asie et non au caribe elle s'est répandue dans les antilles et caribes au fur et à mesure des conquêtes et des découvertes de nouveaux territoires contrairement à ce qu'on pourrait croire la canne à sucre n'est pas d'origine du continent américain comme la tomate ou la pomme de terre mais bien d'asie des plans sauvages de saccharum ophinarum le nom savant de la canne cultivée ont été en effet retrouvés en nouvelle guinée la canne a certainement été cultivée très tôt notamment dans les sous continents indiens car elle constitue la seule source naturelle de sucre avec le miel que l'homme pouvait se procurer à partir des indes la canne à sucre va entreprendre une longue progression d'est en ouest au rythme au rythme de l'expansion de la civilisation musulmane dans le bassin méditerranéen dans toute l'afrique du nord aussi au 14e siècle la canne à sucre a atteint la limite du monde occidental étant exploité à madère et dans les îles canaries car la boue l'a besoin d'un climat tropical pour se développer la plante qui peut atteindre quatre à cinq mètres de hauteur craint le froid et a besoin de beaucoup d'eau qu'elle stocke dans ses tiges donnant un jus à haute teneur en sucre elle pousse facilement sur la plupart des sols en 1493 lors de son deuxième voyage dans le nouveau monde christophe colomb embarque sur ses navires des plans de cannes à sucre provenant des canaries qui seront cultivés dans l'île espagnola enfin saint domingue haïti au fur et à mesure de l'expansion espagnole dans les caribes et les antilles la canne est systématiquement du voyage tandis que les portugais la vélée développe sur le continent sud américain en 1625 le brésil est le principal fournisseur en sucre de l'europe mais même au 16e siècle il n'est pas encore question d'eau de vie même si certains voyageurs parlent d'une boisson fermentée à base de sucre de cannes qui rend fou aujourd'hui cultivé sur 20 millions d'hectares dans le monde entier pas mal la canne à sucre est une des toutes premières productions agricoles de la plante pour le sucre et le rhum mais aussi pour fournir des biocarburants se substituant au pétrole voilà d'où vient les plans de cannes à sucre maintenant nous allons nous intéresser à comment faire du rhum il existe plusieurs grandes catégories de rhum et en fonction de leurs procédés de fabrication les rhum produits à partir de vésous jus de cannes et ceux fait à partir de mélasse c'est principalement dans les départements français d'outre-mer que l'on trouve des rhum réalisé à partir de 100% jus de cannes frais le vésou et le jus obtenu en écrasant la canne à sucre et en la passant dans une presse le broyage doit être réalisé au plus tard 36 heures après la découpe des cannes cette fibre très compacte appelée d'agasse est introduite dans une broyeuse composée de trois gros cylindres qui assure un broyage de plus en plus fin le vésou qui coule ainsi contient 70% d'eau 14% de saccharose et 14% de matière ligneuse et 2% d'impureté la fermentation du vésou permet la transformation de son sucre en alcool ce liquide légèrement sucré 5 6 degrés est appelé vin la distillation de ce vin permet d'obtenir le rhum agricole qui ne peut être provenir provenir que de distillation du vésou fermenté la cachaça alcool utilisé pour faire la caipérina provient également du vésou fermenté le vésou soigneusement filtré est placé dans des cuves de fermentation pendant minimum 24 heures cela donne en vins appelé le vin de canne tir à 4 ou 5 degrés d'alcool la suite du processus relève du travail classique du maître de chez une tonne de canne à sucre donne en moyenne 100 litres de rhum agricole à 55 degrés la mélasse et en liquide visqueux issu du raffinage du sucre on chauffe le jus de canne jusqu'à ébullition afin d'obtenir une plus grande concentration de sucre à la fin de ce processus on récupère d'un côté le sucre cristallisé et d'un autre la mélasse en liquide visqueux et ensuite mis en fermentation afin d'obtenir un vin de canne tirant autour de 8% plus après puis après distillation en rhum qui dit industriel de tradition hispanique ou anglais on retrouve ici des rhum aux arômes caramélisés dont une partie finie dans les tonneaux pour le vieillissement et une autre partie pour la consommation usuelle historiquement les rhum étaient principalement produits à partir de mélasse et dont issus des usines de sucre cependant la fin du 19e siècle a été marquée par l'effondrement du cours du sucre les faillites des usines de raffinage se succèdent une nouvelle solution fut trouvée celle d'utiliser directement le jus de canne frais pour faire du rhum agricole les rhum en provenance de cuba panama de la république dominicaine ou encore de combi et du vénézuéla désolé de tradition hispanique sont élaborés à partir de mélasse résidus de raffinage de sucre de canne on trouve des rhum très doux au rond en bouche presque licoreux les rhum en provenance de la barbade du trinitade ou encore de la jamique ces rhum influencés par les britanniques sont généralement élaborés à partir de mélasse ils sont plus lourds vifs et puissants en bouche pour finir les rhum d'influence français donc produit dans les antilles la guadeloupe ou encore la martinique il possède un cadre légal légal strict élaboré à partir de distillation de pur jus de canne à sucre frais on retrouve ici les rhum fruité complexe et très élégant il existe plusieurs types de rhum le rhum blanc utilisé pour les cocktails ou les traditionnels petits ponches le rhum ambré utilisé aussi pour les cocktails et enfin le vieux rhum enfin il y en a une multitude d'appellations comme par exemple le vs pour verry spécial considéré comme l'entrée de gamme pour les vieux rhum vieillissement de minimum deux ans en fût après nous avons le vo pour verry old idem que le vs mais pour le martinique et minimum de trois ans de vieillissement le vs op pour verry spécial old pale ou réserve ou très vieux ou encore réserve spéciale comme qv spécial vieillissement de quatre ans minimum en fût et le xo pour extra old ou encore hors d'âge extra vieux ou grande réserve c'est un minimum de six ans de vieillissement et la dernière les cuvées d'exception ici nous sommes dans le dans la cour des grands grands rhum ceux qui ceux qui sont vieillis très 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 longtemps dans les dans les tonneaux les plus exceptionnels sont sûrement les rhum qui sont millésimés qui coûtent très cher donc voilà nous arrivons au terme de cette vidéo j'espère que cela vous a plu car moi étant un grand fan et amateur de rhum je suis me suis régalé à vous faire découvrir ceci alors faites attention à vous l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors ne buvez pas trop et pas d'abus enfin un petit peu et puis à la prochaine allez ciao